Sous-titrage Société Radio-Canada Dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans vos lieux d'études, dans vos projets personnels, dans votre entrepreneuriat, en tout cas que le Seigneur vous remplisse de grâce au nom de Jésus. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Père pour ce jour nouveau. Merci Père pour cet espoir, cette espérance que tu nous donnes. Merci Père pour Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Dieu, notre Dieu, que nous louons, que nous adorons, que nous élevons. Merci pour notre nation. Merci pour nos nations. Merci pour chaque air que nous respirons, chaque souffle de vie. Merci pour les membres de nos familles. Merci pour tout ce en quoi nous espérons et que tu vas nous donner Père. Merci pour ta volonté qui s'accomplit dans notre vie. Alors cet évangile de ce jour nous parle du corps et du sang de Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi je demeure en lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi je demeure en lui. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, depuis combien de temps tu n'es pas parti à la messe ? Alors ce matin, en priant, en élevant Jésus, j'aimerais juste t'exhorter à pouvoir vivre ces temps de grâce que nous offre la célébration eucharistique. Jésus dit, celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair, demeure en moi. Si tu désires demeurer en Dieu, si tu désires demeurer en Jésus et que lui également demeure en toi, il te faut être un familier de la célébration eucharistique. Alors en ce matin, nous allons élever nos mains vers Dieu et nous allons lui demander cette grâce. Cette grâce d'être accroché à lui, d'être accroché à ce Saint-Sacrement, d'être accroché à l'adoration du Saint-Sacrement, à la messe, d'être accroché au Sacrement de l'Église, d'être accroché à sa grâce. Alléluia ! Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement, celui qui mange le corps et le sang de Jésus vivra éternellement. Seigneur, nous voulons te remercier en ce matin, te disons merci pour cette journée et nous te demandons de conduire chacun d'entre nous. Alléluia ! Venez du fond, détendu, bout du monde, cœur transpercé par la soif et la faim, Ouvrez la porte de la joie profonde, Dieu a mis son corps entre nos mains. Dieu a mis son corps entre nos mains. Ce matin de l'eau se change en vin de noces, Sur la montagne on multiplie le pain. La vigne en fleur nous donne un fruit précoce. Dieu a mis son corps entre nos mains. Dieu a mis son corps entre nos mains. Paroles accomplissants, les écritures, Mots d'un amour qui n'aura pas de fin. Le verbe se change en vin de noces, Le verbe se fait chair et nourriture. Dieu a mis son corps entre nos mains. Dieu a mis son corps entre nos mains. Marie nous donne Dieu comme une enfance. La multitude est le fruit de son sein. Voici l'épouse et la nouvelle alliance. Dieu a mis son corps entre nos mains. Il a mis son corps. Oui, Jésus a mis son corps. Alors, oui, Dieu a mis son corps. Le Fils de Dieu a mis son corps pour nous. Ah, il nous a donné son sang et son corps. C'est pourquoi, à partir de ce jour, je ne jouerai plus avec l'Eucharistie. C'est pourquoi, à partir de ce jour, je ferai des efforts. C'est pourquoi, à partir de ce jour, je vais me réconcilier avec mon Dieu. Dans le sacrement de réconciliation. Et je vivrai l'Eucharistie, car il a mis son corps. Oui, Dieu a mis son corps entre nos mains. Dieu a mis son corps entre nos mains. Dieu a mis son corps entre nos mains. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton corps et ton sang. Et à travers le corps et le sang de Jésus, à travers le baptême que nous avons reçu, nous-mêmes nous formons le corps mystique de Christ. Alors, mon frère Massin, si tu veux demeurer dans la force, dans la puissance de ta foi, il faut aimer ce sacrement. Il faut aimer cette célébration. Alors, Seigneur, que ta grâce surabonde dans nos vies. Que là où le péché a abondé, que ta grâce vienne surabonder. En ce matin, nous proclamons que tes enfants maintenant prennent le chemin. Tous ceux qui étaient depuis longtemps sans l'Eucharistie vont prendre maintenant ce chemin de l'Eucharistie. Tous ceux qui vivaient également dans des situations illégales vont prendre cette décision de sortir de ces situations et d'aller à ta rencontre dans cette célébration eucharistique. Seigneur, nous te le demandons en ton nom puissant Jésus et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Alors, en ce matin, mon frère, ma soeur, je te souhaite tout le bonheur que Jésus te souhaite. Je te souhaite toute la réussite que Dieu te souhaite. Alléluia et veut pour toi. Alors, demeure dans cette joie, demeure dans cette paix et sois comblé dans le nom de Jésus. Dieu a mis son corps entre nos mains. Alors, profitons-en. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !